Elle t'en va laisser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Thank you, my friend. Thank you for everything. Sous-titrage ST' 501 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 qui valide ou pas donc on organise cinq concerts sur l'année à la salle de l'union fait une direction artistique que vous arrivez avec des propositions c'est ça pour nous on négocie les contrats au niveau des groupes on va les chercher déjà et ensuite on arrive donc avec des propositions on a cinq soirées sur la salle de l'union et la nouveauté par rapport aux concerts habituels c'est qu'on a rentré le bar dans la salle de spectacle ce qui nous permet un peu plus de convivialité et du coup d'avoir des maquettes qui tiennent le bar les fameuses maquettes qui en fait sont des allemettes parce qu'alma est là aussi elles sont là les maquettes on les verra tout à l'heure les maquettes on va parler avec elle d'autres sujets d'ailleurs mais et alors cette année là comment ça se passe vous avez annulé beaucoup de trucs ou je présume oui on a annulé toute la fin de saison donc il ya eu deux concerts d'annulés on avait déjà programmé la nouvelle saison mais qui s'annule aussi puisque les conditions à la rentrée sont assis dans les gradins ce qui pour nous est inconcevable avec masque et distanciation c'est même pas la peine d'essayer donc c'est quand même plutôt des concerts debout rock'n'roll c'est pour revenir sur l'idée du gradin qui peut fonctionner avec un concert de musique classique ou à écouter ou éventuellement du théâtre mais on a aussi des dj pour danser donc voilà c'est juste inconcevable d'être assis puisqu'on finit toujours les soirées avec un dj mais sabrina tout à l'heure m'a dit que vous aviez quand même participé à l'organisation de différents concerts aux abords des terrasses de café tiens aurélien oui on a dû annuler des concerts donc à cause de la crise sanitaire du coup on a quelques groupes qu'on avait dans la poche on voulait absolument replacer et avec la municipalité on a réussi à faire un concert la semaine dernière avec des gens de gironne big black rhino donc un super groupe et puis on va en faire un le 29 le 29 août donc on essaie de tourner on fait un peu devant tous les bars de serré pour que tout le monde soit servi et puis on a quand même une date qu'on a réussi à recaler aussi avec la municipalité on croise les doigts c'est le 21 novembre c'est un concert funk avec tinda et maximus voilà donc on verra si les conditions nous permettent c'est de locaux des perpignanais si les conditions nous permettent de faire ce concert sachant que voilà nous on n'a pas un style musical préféré on essaye vraiment d'être assez éclectique on se fait plaisir aussi donc voilà il ya des choses que qu'on n'ira pas chercher mais on essaye de faire plaisir à un public très très large donc ça va du reggae du rap rock garage de l'électro enfin de tout et non pas que mais est ce que la jeunesse vous suit fait une vraie question on arrive à mobiliser les quadras les kinkas un petit peu de trentenaire mais en dessous c'est pas possible et pourtant on a essayé on a un avis j'avais donc je voulais dire qu'on avait convié un groupe de lycéens qui s'entraînaient au lycée qui s'appelait d'ailleurs les internés puisqu'ils étaient tous internés en face à 10 mètres de nous et mais bon ça n'a pas suffi pour créer un mouvement une vraie volonté de leur part de venir à la salle de l'union voilà l'école de musique est venu plusieurs fois celle de serré celle du haut valespierre aussi et on continue voilà à vouloir les intéresser c'est peut-être parce qu'il ya plus de jeunes à serré il y en a encore il y en a encore on va aller les chercher quand j'ai su quand j'ai su que vous mettiez au sport j'ai accouru ça c'est parce que tu as appris qu'on était dans le gymnase en fait c'est toi qui a fait croire qu'il y avait de la pluie voilà c'est ça parce qu'alors on se retrouve dans le gymnase pour cause de pluie cet après-midi qui est pas trop venu finalement il a un peu plu la météo était plutôt catastrophique mais on attend encore la pluie c'est pas grave on est bien dans ce gymnase par chance la municipalité a été super active et a pu nous trouver un endroit de repli tu avais une question à leur poser au smac alors on dit au smac mais en fait on devrait dire la smac tu dis ce que tu veux en fait c'est déjà on a découvert que c'était un acronyme qui appartenait à un réseau en fait c'est exactement s'ils viennent nous chercher on changera de nom ça fallera la smic la smuc là on va on utilise ouais ça dépend de l'heure exactement juste depuis que vous organisez tout ça vous avez un votre meilleur souvenir votre meilleur concert qu'est ce qui vous a le plus enthousiasmé on va répondre chacun à notre tour parce que on aura peut-être pas le même moi c'est un concert alors avec un groupe de toulouse et un groupe de perpignan c'est un concert punk voilà c'est des copains et en plus ça a été notre meilleure soirée on a eu beaucoup de public c'était voilà un super concert un super souvenir parce que c'était la famille aussi qui était là sur scène alors c'est une musique que d'habitude ne m'intéresse pas beaucoup c'est le rap c'était xavier arcane voilà le premier concert et j'étais vraiment bluffé par sa poésie par sa musique et donc je pense que c'est pour le moment l'un de mes meilleurs souvenirs j'en ai d'autres mais celui-là puisque tu poses la question c'est celui-là on n'aurait jamais cru que tu kiffes le rap c'est étonnant c'est surprenant toi aussi Claire waouh il kiffe le rap l'avantage c'est qu'on aime tous les styles donc moi c'est après je suis plus pop donc moi c'est quand même super moon je on avait été la voir au médiator on n'était pas trop et puis finalement on a dit bien écouté et en fait ça a été très très bonne soirée et françois alors c'est quoi même si tu es nouveau tu as participé c'est pas la cerise il n'y a pas que la cerise d'année dernière voilà il n'y a pas que la cerise on a dit qu'il n'y avait pas que la cerise c'est vrai c'était chouette dans les arènes de serré ben superbe alors là qu'est ce qu'on peut vous souhaiter d'essayer d'arriver à faire vos prochains concerts comme vous l'avez prévu on continue de chercher on continue de chercher on continue de programmer et dès qu'on nous donne le feu vert on a déjà plein de plein de projets bon ben superbe je sais pas et on aurait bien parlé un peu avec ses bas c'est avec xavier mais ils sont partis non et ouais je crois qu'ils avaient à il est là xavier xavier va venir nous parler ce que vous les avez déjà à la cerise l'an dernier c'est notre deuxième soirée c'est votre deuxième soirée ah ouais salut vous aviez ça va bonsoir salut à tous tu as joué toi dans le cadre de la smaq ou pas encore de l'heure je n'ai pas encore joué j'espère jouer un jour avec sous le jamaïka voilà comment t'en toi artistiquement tiens un projet pour la paix voilà ouais j'ai un projet en cours en fait bon bien sûr avec la circonstance qui a eu moi j'avais préparé un groupe de cinq personnes sur mon premier album donc la tournée que j'avais prévu c'est un peu tombé à l'eau donc pendant le confinement j'ai aussi beaucoup travaillé la guitare pour essayer de m'accompagner seul ça m'a laissé le temps ça et puis aussi je travaille en sous marin sur un second album qui est en préparation j'ai déjà deux singles assez fort j'espère que voilà ça va venir bientôt ou c'est qu'on peut écouter ta musique un peu partout sur les internets on tape xavier mathieu voilà mon premier à mon premier album qui s'appelle renaître à nouveau bien sûr que j'ai que j'ai fait la sortie de la nouvelle star que j'ai gagné en le dire mais c'est vrai que tu as fait la nouvelle star et tu as gagné la nouvelle star c'est ça il y a quelques années exactement tu savais pas martin t'es calmé là écoute je la regarde pas trop mais c'est vrai que je suis allé faire et que je l'ai gagné et donc du coup ça m'a permis de faire un album avec universal barclay que j'ai sorti qui s'appelle renaître à nouveau vu la vue la circonstance est un peu compliqué mais il est sur les sur les réseaux voilà ce petit frais le renaître voilà il faut qu'il renaitre c'est ça c'est ça bon il est sorti qu'en octobre il ya moins d'un an donc je vous invite à aller l'écouter il est partout à la spotify 10 heures on peut même le commander sur cultura amazon voilà parfait superbe on va envoyer tout le monde là bas il est parti ton frère oui bon oui mon frère il est parti il jouait ailleurs à Ponteya sous le jamaïka aussi sous le jamaïka Ponteya bon mais superbe c'est l'heure c'est l'heure du troisième live et cette fois ci le serré temps qui porte bien le nom du serré Simon t'es prêt allez let's go il fait les salles de sport on peut pas s'en empêcher d'ailleurs on va parler de pilote après let's go Quoi ? Qu'est ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? On va pas se mentir on veut tout à la fois lâchez-vous ou lâchez rien mais ne me lâchez pas personne veut d'une vie toute pétée promis j'abandonnerai jamais Qu'est ce qu'il y a ? 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 Qu Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne demandes pas qu'on se plie en quatre Ni qu'on se mette en croix Tu demandes juste qu'on s'occupe Un tout petit peu de toi Personne veut d'une vie toute pourrie C'est pour ça, je comprends, quand tu dis Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On ne va pas se mentir On veut tout à la fois Lâchez-vous ou lâchez rien Mais ne me lâchez pas Personne veut d'une vie sidérée Tout le monde veut être considéré Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? c'est le roi du déhanché le pala la pala c'est une demoiselle la balle la pelote qui est-ce qui commence ça c'est une autre pala mais celle-là elle est plus festive elle n'est pas faite pour jouer qui est-ce qui m'explique c'est toi Jean Jean et François vous êtes donc le président de l'association Joc de Pilote on est les co-fondateurs de la relance de la pelote en Catalogne alors la relance de la pilote parce qu'en fait il y a des traces historiques de la pelote depuis le Moyen-Âge dans le département tu as par exemple à Serré il y avait CT sur les frontons tu as des rues Joc de Pilote à Arles-sur-Tech carré Joc de Pilote tu veux dire que la pelote n'est pas réservée aux Pays Basques c'est ce que j'ai fait j'essaie de faire comprendre à François parce que François est basque c'est ce que tu viens juste de m'avouer en offre François il n'est pas trop d'accord avec l'idée d'origine de la pelote mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que la pelote est universelle puisqu'on jouait sur tous les murs la pelote est universelle c'est la phrase du jour c'est là Martin il faut que tu la gardes la pelote est universelle elle est universelle et elle est devenue catalane ça aussi c'est intéressant il y a une grande parenthèse au niveau du jeu en Catalogne alors vas-y raconte-moi parce que la pelote alors ça se joue moi je crois que les seuls endroits où j'ai pu suivre ce genre de match de fin de compétition de sport c'était autour de Valencia ils sont très actifs il y a tout un tas de salles dans des endroits complètement hallucinants d'ailleurs c'est la pelote valencienne qui est différente ah c'est différent tu vois j'aurais dû faire un mâge mais tu as bien tout à fait raison c'est celle qui actuellement existe c'est celle qui a des compétitions tout le monde joue à la pelote à Valencia chez nous plus personne si ce n'est si ce n'est vous deux à serrer nous deux à serrer alors François l'origine alors François vas-y raconte-nous un peu comment ça s'est passé et où ça en est aujourd'hui la pelote à serrer parce que c'est assez intriguant je suis un peu mal à l'aise parce que moi j'arrive depuis de 7 ans en dehors de Catalogne donc j'avais lâché un peu le bébé avant de partir mais le projet il était d'avoir un projet sportif et culturel de travailler de travailler sur ces deux projets au début donc se retrouver entre amis intégrer des gens qui ont découvert la pelote au Pays Basque essentiellement pendant leurs vacances et qui avaient envie de continuer à pratiquer ce sport et de l'intégrer dans un projet autour de la langue catalane et de vivre ça pleinement d'un point de vue sportif et culturel voilà donc on a monté l'association avec Jean il y a longtemps maintenant 2006 et l'association existe toujours et elle vit toujours voilà elle n'avait pas besoin de moi pour vivre et c'est tant mieux et je voulais la rectifier juste pour dire que en fait on était à une soirée tous les deux et je lui dis à François ah je viens de lire dans un vieux bouquin serré temps qui datait de 1901 d'Antoine de Siboune qu'on jouait à la pelote à serré et ça c'était pour moi une découverte j'étais pas du tout courant et à serré personne ne le savait et c'était en face du Pabou justement sur les arcades qui étaient fermés là il y avait des rencontres et des villages voisins qui venaient jouer donc c'était hyper bien implanté donc j'ai dit à François et aujourd'hui on en est où là ? alors aujourd'hui et bien on en est que il y a le fronton voilà alors on a la chance du coup d'être devant le fronton de pelote qui est magnifique j'adore même la typo de joc de pilote avec l'entreprise Thoreau de Mer qui nous avait fait un super rideau sympa et l'idée c'est justement on travaille depuis pas mal d'années pour avoir un fronton à l'extérieur parce que c'est en fait comme François le connaît aussi au niveau du Pays-Bas c'est comme la pétanque c'est comme la sardane c'est mieux à l'extérieur c'est ça ça se pratique à la volée on invite les copains on fait une partie et voilà nous on a des créneaux d'occupation du gymnase et ça contraint aussi la pratique le fait que les gens sont obligés maintenant de passer la porte pour jouer mais ça va venir ça va venir c'est génial comment on fait pour vous contacter si on a envie de jouer en tout cas de s'initier à la pilote je donne mon 06 tu donnes non mais parce que il y a une adresse d'un site internet jocdepilote.com ouais exactement on avait créé un site on avait fait un gros travail de recherche historique et bon le site là actuellement il est fermé voilà il n'est pas on doit le rouvrir mais vraiment il était intéressant on avait fait un gros travail on avait eu des retours tu vas être obligé de donner ton 06 sinon il y a le facebook il y a le facebook c'est mieux le facebook c'est le joc de pilote langue de trinque juste l'anecdote langue de trinque en fait le nom il vient juste que j'avais retrouvé trace de cette expression catalane qui en français qui est l'équivalent d'un clinquant un clinquant langue de trinque tu le traduis comment toi Raph ? j'en ai strictement aucune idée je réfléchis depuis que tu es à Barcelone en fait c'est une expression il y a un groupe le rock qui s'appelle langue de trinque et langue de trinque c'est l'origine ce que personne ne sait même pas à Barcelone c'est que tu vois un peu la prétention du truc génial génial langue de trinque tu vas comprendre c'est en fait tout simplement les balles qui étaient faites en cuir avant de jouer elles étaient trop neuves tu vois il fallait les jouer il fallait les faire elles étaient on disait c'est une balle langue de trinque elles étaient neuves comme clinquant neuf d'accord un flambant neuf en fait en français ah ouais superbe belle histoire moi j'ai une vraie question historique j'ai une question vas-y Nico peut-être que je vais dire une énorme connerie mais il y a un rapport avec le jeu de paume sur l'origine il y a un rapport avec le jeu de paume sur l'origine mais François de le savoir parce qu'il est basque et tout ça il a dû l'étudier même à l'école je présume c'est tous les jeux anciens joués contre un mur c'est les jeux de cours de récréation c'est les jeux où on a simplement une petite balle on a joué au foot mais on a joué à taper la balle contre un mur avec la main donc le jeu de paume le jeu de manu c'est des jeux original et après on a développé on va nous faire une démo si je te plaît on est équipé pour le montrer pour équiper une démo une démo carrément nous on a peur de rien c'est l'avantage du direct est-ce que vous avez un bon assureur parce qu'on risque de casser du matos mais bon c'est pas grave nous on a pas de problème les assureurs à ce moment ils sont un peu ils ont pas trop bossé donc ils sont tranquilles donc voilà pour finir on trouve ça partout sur la terre des jeux avec des balles se balade sur Venice Beach à Los Angeles il y a des gens qui jouent manu voilà quoi partout et pas que c'est vrai sinon pour la démo la difficulté c'est que en fait cette balle elle est très dure c'est un caoutchouc très dur il faut la chauffer un petit peu pour qu'il y ait du rebond et en fait on joue sur un espace qui prend le gymnase pratiquement donc il y a un recul on joue à 4 il y a un recul qui nous amène tout au bout du gymnase pratiquement donc tu veux dire que là ça serait trop là on peut le faire on peut on peut taper la balle on va sans dispenser on fera la démo voilà on reviendra comme ça sera l'occasion vous nous aideriez à ranger et quand tout sera nettoyé on fera une démo c'est cool tu m'avais promis de venir jouer c'est vrai donc je compte te voir cette année promis je vais venir je pense qu'on aura du temps cette année donc on va venir et on va parler de finalement vous êtes à l'origine de la FBD aussi peut-être parce qu'il y a une autre une autre rassaut je suis passé à côté on est tous passés à côté alors on va parler de quoi Emmanuel ? 2, 3, 6 l'association parce que le à Serré il y a tellement de choses dont on peut parler alors un petit résumé de cette association tu commences par quoi ? c'est une association donc qui se situe au niveau des caves du château d'Aubéry à Serré donc c'est un lieu merveilleux le merveilleux château Pétersen comme on peut voir à l'entrée à droite exactement à l'arrivée dans Serré côté droit et c'est un lieu qui nous charme et qui charme beaucoup de monde et donc les gens sont toujours curieux de venir voir là-bas ce qui s'y passe c'est une association qui a un an et demi d'existence à peine mais qui a déjà 650 adhérents donc on est ravis du travail qu'on a déjà effectué et en fait dans cette association on prône une agriculture festive donc en trois mots une agriculture festive voilà et on essaie d'imaginer des événements dans lesquels ces trois mots se retrouvent et alors ça se matérialise comment une agriculture festive événementielle alors ça se manifeste de plusieurs façons c'est des soirées ou des après-midi qui sont organisées ou à midi et on réfléchit à ce qui pourrait faire en sorte d'attirer du monde de plaire au plus grand monde tout en faisant des choses qui nous correspondent voilà et dans lequel on peut trouver par exemple le premier événement du 3-6 qui a été un événement remarquable était une projection cinéma à l'extérieur donc et on avait choisi de de voilà de projeter le film qui s'appelle L'eau à la bouche qui est un film qui avait été tourné en 1959 au sein du château d'Aubéry c'était un huis clos dans le château d'Aubéry donc voilà avec la musique avec la musique de Gainsbourg quand même de Gainsbourg voilà donc et c'était magique parce que du coup on avait le grand écran qui était juste en face du château et le château derrière et ce film qui se passait là et c'était juste un moment de bonheur voilà donc à ce moment là pour intégrer de l'agriculture bien sûr on avait fait venir des producteurs on avait pu goûter du bon vin manger des petites tabasses avec de la bonne charcuterie et de la bonne musique aussi évidemment ce soir là parce qu'on avait Pascal, tu veux l'avoir au platine ? Eh oui, évidemment voilà le maître Pascal qui nous a régalé de sa bonne musique on l'embrasse bien sûr évidemment du coup vous prévoyez quoi là ? c'est quoi les prochaines manifs à Grigny ? alors il y a deux événements qui sont proposés très bientôt on passe évidemment vite fait sur les trois événements qu'on a dû annuler à cause du Covid et ça c'est toujours super triste particulièrement pour les artistes qui devaient venir donc on a reprogrammé deux dates les deux dates seront posées le 12 septembre et le 5 octobre chaque fois ce sont des le 3 octobre pardon heureusement qu'il est là parce qu'il retient les dates aussi la tête pensante du 3-6 la tête pensante donc deux soirées un samedi et voilà je ne vais pas détailler parce qu'on garde un peu la primeur de ces deux manifestations parce qu'on va communiquer à partir de la semaine prochaine donc on voudrait qu'il y ait un petit côté un peu surprise mais ce que je peux dire quand même d'ores et déjà c'est que la première soirée on va dire que le groupe qui sera là c'est un groupe local mais dans lequel il y aura 12 personnes ils viennent en complet là ils seront tous sur scène ça va envoyer mais vraiment et il y aura trois chanteurs et ce sera vraiment un moment assez inoubliable aller plutôt genre du sol et l'événement qui sera produit en même temps que ce groupe fera un effet miroir parce qu'on reste exactement dans ce type de musique c'est du cinéma mais ça va être une soirée vraiment vraiment de super qualité comme d'habitude superbe merci beaucoup avec plaisir c'est l'heure du live là on va faire chaque fois un interview un live un interview un live un interview un live un interview il me semble bien non mais c'est l'heure du live intermédiaire Martin nous avons une nouvelle formule ce soir on innove parce qu'il y a trop il y a trop de musiciens il me semble que c'est Daniel c'est à vous Daniel et oui et bien sûr allez un peu de violencelle pour nous adoucir bonsoir à tous bonsoir je vais jouer un petit morceau d'un grand Jean-Sébastien Bach bourré de la troisième scène le Jean-Sébastien Bach 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 J'ai beaucoup l'armed bien Sous-titrage MFP. ... 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